Le film est devenu culte Le film est intitulé The Winner Is, composé par le groupe américain Devochka, qui a été utilisé ensuite dans des pubs et d'état de reportage à la con. Bref, Little Miss Sunshine, c'est l'histoire d'Olive, une enfant de 7 ans qui rêve de gagner des concours de beauté, et qui apprend à la dernière minute qu'elle a l'opportunité de participer à Little Miss Sunshine, justement, un concours qui a lieu en Californie. Le problème, c'est qu'Olive, elle, elle habite à Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique. Ou Albuquerque, comme ils disent là-bas. La gamine et sa famille embarquent alors dans leur vieux van Volkswagen miteux et rouillé, pour ce qui s'annonce comme un road trip mouvementé, et c'est le moins qu'on puisse dire quand on voit la famille d'Olive, qui se compose de... Son grand-père Edwin, qui s'est fait virer de sa maison de retraite parce qu'il consommait de l'héroïne et qui l'aide à s'entraîner pour le concours. Son frère Dwayne, qui rêve de devenir pilote de chasse et qui a décidé de faire vœu de silence jusqu'à ce qu'il arrive à intégrer l'école de l'US Air Force. Son oncle Frank, professeur spécialiste de Proust, qui sort tout juste de l'hôpital après une tentative de suicide. Son père Richard, qui est si obsédé par l'idée de ne pas être un loser qu'il va inévitablement en devenir un. Ironie dramatique, quand tu nous tiens. Et enfin sa mère Cheryl, qui essaye de gérer tout ça du mieux qu'elle peut. Bravo à elle. Le tout incarné par un casting aux petits oignons. Tony Collette, Alan Harkin, Steve Carell dans ce qui est à mes yeux l'un de ses meilleurs rôles, Paul Dano et évidemment Abigail Breslin dans le rôle d'Olive. Regardez-moi ça, n'est-elle pas formidable ? On ajoute à tout ça une réalisation et un montage très efficace. J'en prends pour preuve la séquence d'intro qui réussit avec brio à nous présenter les différents personnages et les principaux enjeux auxquels ils vont faire face tout au long du film. Et une photographie très chouette qui brille par sa simplicité et met très bien en valeur les différents paysages traversés. Vous voyez ça ? C'est un carnet que j'ai décidé d'acheter en tout début d'année pour y noter les films que j'aurais découvert en 2024 et ceux qui soient sortis cette année ou non. J'en écris aussi les qualités et dans certains cas les défauts que j'en retiens et je leur attribue une note sur 10. Et j'ai décidé de faire ça pour plusieurs raisons. D'abord pour garder une trace des films que j'ai vus et pourquoi pas y revenir plus tard. Mais aussi pour me forcer à regarder au moins un nouveau film par semaine. D'ailleurs je crois que je suis un petit peu à la bourre actuellement mais rien de trop méchant. Je pense que je devrais pouvoir rattraper ça avec une journée ciné. Bref, pourquoi je vous montre ça ? Et bien tout simplement parce que Little Miss Sunshine y a sa page. Ok, je vous avoue que c'est un cas un petit peu particulier parce que j'avais déjà vu le film. Mais c'était il y a des années et à part 2-3 moments clés de l'intrigue, je n'avais vraiment pas de souvenirs. Bref, vous voulez savoir quelle note je lui ai donné ? 6 sur 10. Et ça m'a fait réfléchir en fait. Je ne peux pas dire que je suis déçu de la note que je lui ai donnée, ce serait stupide, mais... Je ne sais pas, je m'attendais à lui donner plus. Vous avez capté ce que je viens de dire ? Je n'ai pas dit que je m'attendais à apprécier le film plus que ça. En fait, je me suis rendu compte que cette histoire de note sur 10 était devenue une espèce d'obsession chez moi. Depuis que j'ai commencé avec ce carnet, quand je regarde un film, je ne me demande pas si je l'apprécie ou pas. Je me demande quelle note je vais lui donner. Et ce n'est pas tout à fait la même approche quand on y réfléchit 2 secondes. Dans le premier cas, on cherche juste à donner son appréciation. J'ai bien aimé, je me suis fait chier, j'ai adoré, j'ai détesté. Dans le deuxième cas, on cherche à quantifier son appréciation de manière beaucoup plus précise. J'ai bien aimé cet aspect-là, mais c'est contrebalancé par cet autre aspect qui m'a déçu, ce qui retire tant et tant de points à la note, etc. Alors, j'ai voulu essayer de comprendre pourquoi je n'avais pas donné une meilleure note à Little Miss Sunshine. Parce que sur le papier, tout était là pour que j'adore le film. Je suis très friand de comédies dramatiques indées, le casting est incroyable, tout le monde joue très juste, j'ai adoré la musique, j'aime bien les histoires de roadtrip. Et toute cette recette marche sur beaucoup de monde. J'en prends pour preuve le statut culte du film ou le fait que je connais plusieurs personnes dont c'est le film préféré. Mais du coup, je suis qui, moi, pour leur dire que leur film préféré, je ne l'ai pas trouvé si fou que ça ? Surtout que ces qualités sont bien là, je les vois, je vous en parle depuis tout à l'heure. Eh ben, je crois que j'ai trouvé où était le problème. Quand j'ai regardé Little Miss Sunshine, eh ben, je n'allais pas très bien. Alors, je ne dis pas du tout ça pour me plaindre ou susciter de l'empathie chez vous ou quoi que ce soit. On a toutes et tous des moments où ça ne va pas, c'est comme ça, et là, il se trouve que c'en était un pour moi. Bref. Mais vu que le film a une réputation d'œuvre très feel-good, je crois que j'y ai placé trop d'attentes. Alors évidemment, je ne m'attendais pas à ce que ça aille mieux comme ça en un claquement de doigts juste après mon visionnage. Mais j'espérais quand même que le film me fasse du bien. Et c'est là que ça a foiré. Je ne vais pas vous décrire tous les événements du film, parce que je n'ai pas envie de vous le spoiler, mais grosso modo, le monde est contre cette famille. Les personnages vont constamment se retrouver face à des obstacles qui, dans la vraie vie, les feraient abandonner leur objectif immédiatement. Mais c'est en étant ensemble, en étant une famille, qu'ils vont surmonter ces obstacles pour permettre à Olive de participer à son concours. Et je sais que ce genre de ressort scénaristique fonctionne sur moi habituellement. Mais là, je crois que j'étais juste trop pessimiste pour y croire sur le moment. Et donc, je me suis posé une question. Est-ce que, si j'avais regardé le film à un autre moment, ma note aurait été meilleure ? Ce qui pose alors une autre question. Si ma note dépend d'éléments totalement extérieurs au film, sur lesquels les équipes créatives ne peuvent avoir aucune influence, à quoi ça sert de noter un film ? Et plus j'y réfléchissais, plus je me rendais compte que... Je sais pas noter les films. Ouais, s'il y a une chose que je peux pas retirer à Little Miss Sunshine, c'est qu'il a suscité un gros moment d'introspection chez moi. Tenez, prenons la note que je lui ai donnée. 6 sur 10. Là, comme ça, ça me semble pas être une trop mauvaise note. Sauf que si on la transforme en note sur 20, ça nous donne 12. Et 12 sur 20, je trouve que c'est trop sévère, compte tenu de toutes les qualités que je lui trouve quand même. En fait, il y a un truc qui me rend ouf, c'est la façon dont une certaine note, selon l'échelle sur laquelle on se situe, peut paraître soit adéquate, soit disproportionnée. Tenez, je vais prendre un autre exemple. À ce jour, le meilleur film que j'ai vu cette année, ou en tout cas celui que j'ai le mieux noté, c'est Nimona. 9 sur 10. Si on passe ça en note sur 20, ça nous donne 18, ce qui me paraît approprié. Par contre, je sais pas quel genre de cinéma vous fréquentez, mais moi, j'ai un abonnement UGC. Et sur l'appli UGC, on nous propose de donner une note au film qu'on a vu, de 1 à 5 étoiles. Et évidemment, je crois pas qu'on puisse mettre de demi-étoiles. Donc pour Nimona, je fais quoi ? Je lui mets 5 étoiles ? Bah non, parce que je l'ai pas trouvé parfait, j'ai pas vraiment aimé la toute fin. Du coup, 4 étoiles ? Bah non, parce que ça ferait 16 sur 20, et ça me paraît trop sévère, parce qu'à part la toute fin, j'ai absolument adoré. Regardez Nimona, c'est vraiment très bien. Après, je sais pas, c'est peut-être juste moi qui suis toqué, mais même quand il s'agit de mettre une mauvaise note, je suis paumé. Récemment, je suis allé voir Borderlands, et quelques temps après la séance, on discutait avec la personne avec qui j'ai vu le film, et cette personne se demandait quelle note y attribuer. Une étoile ? Après tout, c'est vrai qu'on a vraiment galéré à trouver des points positifs. Ce à quoi j'ai répondu que une étoile, c'est la note que j'avais donnée à Madame Webb, et que j'ai pas trouvé Borderlands aussi mauvais. Sauf que deux étoiles, ça me paraissait trop généreux. Mais alors je fais quoi, bordel ? C'est quoi le facteur déterminant ? Si pour Little Miss Sunshine, des éléments extérieurs au film ont influencé ma note, est-ce que je dois faire la même chose pour Borderlands ? Si oui, et bien ça me fout dans la merde. Parce que même si j'ai trouvé ça très mauvais, et bien j'ai quand même passé un bon moment devant, justement parce que je suis allé le voir avec mon ami, et qu'on arrêtait pas de faire des blagues pendant le film. Sauf que ça n'aurait pas de sens de prendre ça en compte dans ma notation. Ou alors si, ça en aurait ? Oh et puis merde, j'en sais rien. Il y a aussi la façon dont on va attribuer ou retirer des points à un film. On fait comment ? Est-ce qu'on part de la note minimale et on ajoute des points à chaque fois qu'un truc nous plaît ? A l'inverse, est-ce qu'on commence à la note maximale et on retire des points dès que quelque chose nous déplaît ? Ou alors on commence à la moyenne ? Tiens d'ailleurs parlons-en de la moyenne. Dans le cas d'une note sur 10, la moyenne devrait normalement se situer à... 5. Bravo. Et bien pas chez moi non. Je me suis rendu compte que ma note de base, c'était plutôt 7. Si je regarde un film, que j'ai rien à lui reprocher sans qu'il me transcende pour autant, je vais quasi systématiquement lui attribuer la note de 7 sur 10. Juste parce qu'il aura le mérite de ne m'avoir fait passer un pas trop mauvais moment. C'est d'ailleurs la note qui revient le plus souvent dans les films que j'ai découvert cette année jusqu'à maintenant. Ça non plus, je sais pas ce que ça dit de moi. Mais ça doit sûrement dire un truc. Bref, tout ça va jusqu'à me faire questionner l'intérêt même de noter des films. Pas juste moi, mais de manière générale. Vraiment, c'est quoi l'intérêt de quantifier la qualité d'une oeuvre, que ce soit avec une note sur 10, sur 20, ou même avec des étoiles, ou je sais pas quoi. La note qu'on va attribuer va de toute façon dépendre de tas de paramètres extérieurs au film lui-même. La culture de la personne qui va attribuer la note, son humeur sur le moment, son passé, ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. Et de ce fait, il y aura certes des gens qui seront d'accord avec cette note, mais il y en aura aussi inévitablement des tas qui le seront pas. Ou même, on peut très bien détester un film une première fois, puis finir par lui trouver des qualités par la suite. Ou l'inverse, il y a des tas de films que j'adorais il y a quelques années, que je peux plus saquer aujourd'hui. Mais dans ce cas, à quoi ça sert ? À essayer de situer un film sur la sacro-sainte échelle de l'objectivité ? Eh ben désolé de devoir te l'annoncer comme ça, Coco, mais l'objectivité, ça n'existe pas. Ou en tout cas pas dans ce genre de situation. L'objectivité existe bien dans certains domaines, comme les maths par exemple. On peut noter objectivement un devoir de maths. Il peut y avoir une bonne ou une mauvaise réponse. Mais dans le domaine artistique, rien n'est objectivement bon ou objectivement mauvais. Ce qu'on prend pour de l'objectivité, c'est rien de plus que des tas d'avis subjectifs qui vont dans le même sens et qui ont l'air de faire consensus. Alors attention, je dis pas qu'il faut arrêter de donner son avis sur des trucs, ce serait absurde. Mais je sais pas, on peut pas trouver un autre système de notation ? Quelque chose de moins... quantifiable ? En y réfléchissant un peu, je suis tombé sur l'idée d'un système de flèches. Une flèche horizontale signalerait un film moyen, qu'on trouve ni bon ni mauvais, qu'on aura peut-être oublié quelques jours après, mais qui, en tout cas, nous aura pas fait passer un mauvais moment. Une flèche verticale pointée vers le bas correspondrait à un film qu'on a détesté. Et à l'inverse, une flèche pointée vers le haut signifierait qu'on a adoré le film. Enfin, on pourrait nuancer un peu avec des flèches intermédiaires. Celles pointées vers le bas signifiant que le film a quelques qualités qui le sauvent du désastre, et celles pointées vers le haut indiquerait que le film a quelques défauts, même s'il reste bon dans son ensemble. Même si ça reste une espèce de forme de quantification de la qualité de l'oeuvre, je trouve ce système moins contraignant. Je trouve que ça inscrit moins dans le marbre un avis qui est de toute façon susceptible de changer, ou avec lequel des tas de gens ne seront pas d'accord. Alors oui, je vous l'accorde, c'est un peu moins pratique de dire « pour moi, Twisters est une flèche qui monte, mais pas complètement », plutôt que de dire « Twisters est un 7 ou un 8 sur 10 ». Mais écoutez, je suis prêt à l'accepter. Ouais, je crois que je vais adopter ce système pendant quelques temps pour voir s'il me convient. Pour voir s'il m'aide à moins me prendre la tête quand il s'agit de noter des films. Bref, beaucoup de jacassage, jacassement, jacassionnationnage, pour pas grand chose. Et c'est un sujet qui m'a suffisamment inspiré pour refaire une vidéo, donc on va pas cracher dessus ? Je sais pas si ça va être quelque chose de régulier ou pas, il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont suivre, peut-être pas, on verra. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager dans les commentaires votre avis sur toute cette réflexion, ou même pourquoi pas vos propres systèmes de notation rien qu'à vous. Ça pourrait être intéressant. Sur ce, on se retrouve un jour, peut-être, dans le salon pour de nouvelles vidéos. D'ici là, surtout, portez-vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501